Au milieu de terrain, ah il a tenté le petit pont, ça passe pas. Alors la balle pour Daboulo, Daboulo qui joue avec Ney Koumen, Ney Koumen qui a joué avec Ney, il lui remet la balle à Ney Koumen, Ney Koumen qui écarte sur le côté, le centre et avec le pied de Bakayoko, il dégage, ça revient dans les pieds de Baraja, Baraja, Ney Koumen, Ney Koumen pour Daboulo, la frappe de Daboulo, elle est touchée et sans danger pour le gardien Sefouin qui prend tout son temps pour dégager, soit 65ème minute de jeu et toujours cette avance pour la Gia Stavra, sans grand danger ce dégagement et le ballon pour la défense mouloudienne les Hamarawas qui essayent de trouver des solutions et qui n'arrivent pas et qui vont quand même de l'avant. Allez, le centre, il est tout seul, Ney Koumen, la frappe de Ney Koumen au-dessus de la transversale. Ah, il était seul, là-bas donc au deuxième poteau, on le voit ici, il avait largement le temps de bien fister le gardien et Sefouin avant sa frappe, mais dommage, il s'est précipité, il a voulu prendre cette balle comme elle venait, et pourtant, il avait bien amorti son ballon et Sefouin, qui va pouvoir se dégager. L'emballon de Sefouin dans le rang central, en jeu avec Belgilelli, Belgilelli qui écarte sur Belkhir, Belkhir, Terbah, et ce sera un corner concédé par Belhabès en faveur de la GF Tawara. On ne prend pas de risque du côté du MCO, surtout aussi près ou dans la surface de réparation. Allez jouer à l'arrêt-moi ce corner, Barbarie, le centre frappe, elle a détourné de la tête de Aoudou, et que dit l'arbitre, il y a faute pour le MCO. On va revoir cette action. Ah voilà, la petite faute de Aoudou sur Taïdi, et la remise en jeu pour le MCO. Daboulou, Daboulou qui garde le ballon. Ah, Daboulou qui a cherché à Oued, elle ne passera pas, récupérée par Terbah, et il est fauché à Belkhir, pardon. Et ce sera un coup franc pour la GF Tawara. Bel Jinali.